bien chers collègues madame la ministre c'est une étape importante effectivement ça a été rappelé par le rapporteur Wasserman nous avons été un certain nombre à contribuer à faire en sorte que cette directive puisse être transposée dans le notre droit national et nous voilà au bout d'un processus alors évidemment vous savez comment on est à la france insoumise on voit toujours qu'il n'y en a jamais assez que ça ne va jamais assez loin et qu'on pourrait faire mieux alors je vais vous le dire oui on ne va pas assez loin on aurait pu faire encore mieux nous avions fait des propositions pour le secours financier que ça passe par la civile nous avions fait des propositions évidemment pour créer un dispositif d'asile qui aurait pu s'appliquer à monsieur assange et à bien d'autres nous avions proposé de faire en sorte que ce ne soit pas juste simplement une aide psychologique et c'est déjà un premier point mais qu'on soit dans le médico psychologique nous avions proposé qu'il puisse y avoir une intégration spécifique à la fonction publique pour les lanceurs d'alerte du privé et aussi que ceux du public puissent trouver des facilités pour être embauché dans le privé en créant des sortes de bonus pour les entreprises qui qui feraient de la sorte ou encore d'assumer intégralement concrètement que les personnes morales puissent elles être puissent elles être aussi reconnues comme étant des lanceurs d'alerte ça c'est le premier point mais évidemment je ne suis opposé à rien du tout dans ce texte ou dit autrement je suis favorable à tout ce qu'il y a dedans notre groupe et donc nous voterons favorablement comme nous l'avions fait en première lecture favorablement à ce texte j'ai craint effectivement après la version du sénat que nous soyons en grande difficulté mes craintes ont été largement estompées et levées et c'est tant mieux maintenant je vais utiliser le temps qui me reste sur cette discussion générale explication de vote pour dire quand même comme ça vient d'être dit par la collègue avant moi que si c'est une oeuvre parlementaire et que nous avons tous fait en sorte que ce texte aboutisse le gouvernement n'a pas forcément une attitude qui laisse à penser que la question des lanceurs d'alerte est prise en compte à juste titre et je voudrais en nommer quelques-uns quelques-uns et pas tous et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas ceux qui ne seront pas nommés mais je pense notamment à ella carrielle qui est aide-soignante qui a été licenciée pour avoir été lanceuse d'alerte dans un ehpad privé lucratif et ce n'est pas la seule ce n'est pas la seule à avoir lancé l'alerte et à n'avoir eu aucun soutien des pouvoirs publics dans la suite je pense à valérie murat à bordeaux qui a lancé l'alerte sur les pesticides qui sont utilisés dans les vignobles hve je pense à hugo avec un h celui là de la centrale de de tricastin comme vous le savez qui a lancé l'alerte à plusieurs reprises même rencontrer le gouvernement respecter même le circuit en prévenant sa hiérarchie celui là on voilà à l'état pur selon les règles précédentes et non pas celles que nous sommes en train de voter qu'est-ce qu'il a été fait de ces alertes on se demande bien ou plutôt on sait trop bien qu'elles n'ont pas été suivies de faits majeurs et puis la dernière que je voudrais citer parce que celle là me semble particulièrement évocatrice de de cette de cette duplicité qu'a le gouvernement auprès des lanceurs d'alerte je pense notamment à amar ben mohamed que nous avions nous mêmes auditionné rencontré qui avait été auditionné quelques semaines auparavant par nos collègues olivier marlex et rafael gauvin dans le cadre de leur analyse de la loi saint pain deux précédente nous avons appris nous avons appris qu'il a été sanctionné le 24 janvier dernier d'un blâme certes mais sanctionné disciplinairement parce qu'il a témoigné devant les collègues marlex et gauvin à l'assemblée nationale parce qu'il a témoigné devant eux à huis clos il a été sanctionné le 24 janvier dernier d'un blâme parce qu'il n'a pas prévenu à l'avance qu'il allait être auditionné mais qu'il a prévenu à son retour parce qu'il a prévenu en plus à ce retour qu'il avait été auditionné et nous apprenons même qu'il a une troisième procédure une nouvelle encore troisième procédure sur le dos parce qu'il a parlé à la presse qu'a-t-il raconté cet homme qui est un policier brigadier il a raconté la situation inadmissible de ce qui se passe dans les geôles du tribunal judiciaire de paris où des gens des hommes et des femmes surtout des hommes sont traités comme des moins que rien comme des animaux du fait de discrimination raciste et de comportement inadmissible alors oui je vais voter ce texte oui je suis content du travail parlementaire que nous avons fait mais je ne peux pas je ne peux pas laisser croire que l'exécutif que le gouvernement ferait tout pour les lanceurs d'alerte parce que nous allons voter aujourd'hui non il reste encore du travail sur la table et même si nous avons progressé pour protéger le lanceur d'alerte les plus importantes marges de progression sont dans le traitement des alertes elles mêmes que l'on laisse bien souvent en jachère ou que l'on met sous le tapis il n'en sera rien évidemment si d'aventure nous emportions la prochaine élection présidentielle mais ça ce sera une autre histoire